Une nuit particulière de Grégoire Delacour, lue par Catherine Creux et Charles Morillon. Dehors nous cogne l'air frais, presque coupant de la nuit. Vers Montparnasse, les lumières brillent et les ombres épaisses le long de la rue du départ abritent des menaces, escamotent quelques saccages, toutes les petites fins du monde. J'ai envie de lui prendre la main. J'aime cette intimité. Notre silhouette de couple hasardeux, la longueur de nos pas se calque soudain. Il me semble commencer par la fin. Votre femme ne va pas s'inquiéter de ne pas vous voir rentrer ? Et votre mari ? C'est fini. Il me quitte ce soir. Dans une heure, deux heures, à l'aube au plus tard, il sera parti. Oh ! J'attends pour rentrer que l'appartement soit déserté du bruit de ses pas, de sa voix, que son parfum se soit évaporé. C'est insupportable de voir quelqu'un partir sans pouvoir le retenir. Et vous ne voulez pas attendre seul ? Et je ne veux pas attendre seul. C'est pour ça que vous m'avez choisi. Oui. Et parce que je veux que vous m'aimiez, que vous me le fassiez oublier, que vous me donniez une chance de croire qu'on peut survivre à un amour exceptionnel. Malgré ma femme ? Malgré votre femme, vos enfants peut-être ? Votre chien ? Votre vie ? Oui. Pourquoi pensez-vous que je pourrais accepter ? Parce que vous êtes là. Parce qu'il n'est pas d'homme marié qui n'est un jour pensé faire impunément l'amour à une autre femme. Ou alors il est un menteur. Je n'ai jamais trompé ma femme. Je ne vous demande pas de la tromper. Je vous demande de m'aimer. Il veut savoir ce qui de toi me manquera le plus. Je réponds. Le poids des choses. Le poids de ta main. La nuit s'est apprêtée comme une fille. Nous longeons le jardin du Luxembourg, déserté à cette heure des joggeurs, des nounous et des rêveurs. On perçoit vaguement des odeurs de piment d'Espelette et de marijuana. La nuit, les coupables ne se voient pas. Nous marchons. Ma tête est posée contre son épaule large et solide. Je t'avais prévenu. Je lui demande s'il croit qu'on peut mourir d'amour. Et il me répond. Je crois qu'on peut en vivre. Et pour la première fois cette nuit, une miette d'espérance volait en moi. Je lui demande s'il croit quoi. Il me répond.